Génie clim, plomberie et chauffage et l'envol des pionniers, site de légende à Toulouse-Montaudron, ont le plaisir de vous présenter votre reportage sur Kansai TV. Bonjour et bienvenue sur Kansai, un privilège, un moment particulier. Nous découvrons aujourd'hui l'endroit, le lieu architectural dans lequel Pierre Fabre a démarré ses activités. Comme quoi l'architecture, la culture de l'entreprise sont souvent liées et c'est une preuve encore une fois que nous pouvons rencontrer des gens qui ont construit, qui développent et qui perpétuent cette notion, cette sensibilité par rapport aux conditions de travail, à l'architecture en général. Bonne visite. Bonjour Stéphane, bienvenue. Merci, merci pour votre accueil. C'était un grand plaisir. Je suis particulièrement touché puisque ici on est sur le site dans lequel un grand homme de l'entreprise, régionale, internationale, a réussi, en tout cas a démarré. Oui. Donc c'est ici, on est témoin de ce premier lieu dans lequel M. Fabre a démarré. Vous êtes dans l'intimité du groupe Pierre Fabre à Pérodel parce que Pérodel, c'est le site emblématique du groupe où tout a commencé, où le site de Pérodel a accueilli les premiers pas de M. Fabre en tant qu'industriel, en tant qu'entrepreneur. Donc là, dans ce projet-là, au moment de la décision de réutiliser ce lieu et de le restaurer, vous avez des services internes, comment se passe chez Fabre ? Oui, alors il y a une décision de direction générale qui est la réhabilitation de ce site parce que, comme je le disais, ce site est fondateur pour le groupe et il était important de lui donner un nouveau souffle avec le Pierre Fabre Consumer Health Care, cette activité qui s'est installée récemment. Et donc, on a fait appel aux services de l'ingénierie qui ont travaillé avec le cabinet d'architecture pour travailler à la phase de déconstruction dans un premier temps, puis ensuite de reconstruction et de finition. Il y a un petit truc qui m'a marqué, je vous ai vu installer votre bureau au milieu de l'open space, travailler avec tout le monde. Oui. C'était une volonté de votre part ou c'est le management en général ? Le management, de façon générale, c'était dans le cahier des charges. L'ergonomie des postes de travail, elle est commune à tous les collaborateurs, quel que soit le niveau hiérarchique. Et aujourd'hui, c'est ce qui permet justement cette totale coopération des collaborateurs entre eux. Aujourd'hui, si vous aviez à retenir une chose importante de ce bâtiment, vous le symboliseriez ? Ce serait quoi le mot ? Comment vous ressentez la chose complètement ? Alors, ce serait avant tout l'échange. 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 Oui, ça revient de façon systématique. Ce bâtiment permet l'échange. Ce bâtiment permet l'échange et cet échange, il permet la créativité et il permet donc l'innovation. Et fondamentalement, c'est ce qui doit nous animer dans le prolongement de ce que le groupe a su créer jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Fabre peut être fier de ses collaborateurs qui perpétuent les valeurs de l'échange. Exactement. Merci Hervé. Avec plaisir. Marie, bonjour. Bonjour. Je vous avise. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Donc ici, là, on est dans une jonction entre l'histoire et aussi l'histoire. Et l'histoire aussi. Parce qu'en fait, 62, 70, j'ai appris. C'est ça. Sauf que ? Alors voilà, cette galerie, elle existait quand on est arrivés. Ce n'est pas nous qui l'avons créée. Et elle fait donc la liaison entre ce bâtiment et celui-ci qui est plus récent, qui a été fait par Roger Talibert, qui était l'architecte originel. Et ça, ce bâtiment, c'est le début de l'histoire, le vrai début de l'histoire de la collaboration entre le projet Talibert et Pierre Fabre. Le sujet, c'est de comprendre. Donc vous arrivez ici, le bâtiment fait déjà combien de long ? 90 mètres de long, près, sur 17 mètres de large, à peu près. D'accord, 90 par 17. Ouais. Ok. Et déjà, donc, du coup, 3 niveaux, 4 niveaux ? Alors, c'est un R plus 3. R plus 3. Le rez-de-chaussée est semi-enterré. Et donc, l'idée de départ, c'est de creuser, en fait, c'est de faire ce grand hall. Alors, voilà. Le hall n'existait pas tel qu'il est aujourd'hui. Il n'existait que... Il y avait une entrée. Il y avait une entrée. Il y avait une entrée, mais c'était vraiment un petit espace d'entrée avec l'accès à l'escalier et c'est tout. Et on avait envie d'apporter beaucoup d'air et de lumière dans ce bâtiment. Tu me montres ? Bah oui. Et donc, du coup, là, rentrent en jeu les utilisateurs pour réfléchir un peu. Oui, c'est ça. Une fois que techniquement, c'est résolu. C'est ça. C'est après, dedans, comment on va habiter ce... Exactement. Et alors, en fait, c'était amusant parce que quand on a démarré le projet, en fait, on n'avait pas l'habitude de faire des bureaux de cette ampleur. Et la complexité qu'on avait, c'était d'avoir des grands open spaces. Ils voulaient tout ouvert. On nous avait demandé au départ, on ne veut pas de bureau fermé individuel. Donc, on avait un plan qui correspondait à un plan qui était relativement celui-ci, avec quelques petits bureaux fermés. Et après, on a supprimé tous les bureaux. Et du coup, ça a donné ça. Waouh. Voilà, donc on est au troisième niveau, c'est ça ? Oui, sous la verrière. Waouh. Et donc, c'est là que tu as les grands plateaux. Oui. Et que tu te dis comment je vais agencer, quoi, en fait. C'est ça. Voilà. Alors, quel est le raisonnement, alors, du coup ? Alors, le raisonnement, il a été tout simple. On a pris le bâtiment dans le sens de la longueur et on l'a partagé en deux, dans le sens de la longueur. Ce partage que je vois là. C'est ça, c'est ça ? Exactement. Oui. Et on s'est servi, en fait, de la technique en plafond pour marquer ces deux espaces et créer un seuil. On a eu une vraie complexité technique. On avait des faibles hauteurs sous plafond pour l'aménagement des plafons. Pour l'aménagement. Donc, voilà, là, c'est ça ? Exactement. Et donc, du coup, tu en profites de ces structures pour leur donner une... Elles font parois, parois, réunion, c'est ça ? C'est ça. D'accord. En fait, on a, dans un bâtiment tout en longueur, comme ça, on a absolument besoin d'une desserte. D'accord. On a besoin d'un couloir. C'est le fameux couloir ? C'est ça. Le problème, c'est qu'un couloir dans des bureaux, c'est une place perdue qui est folle. Surtout dans un bâtiment aussi en longueur. Et du coup, on s'est dit, au lieu de faire un couloir simple, on va le faire encore plus grand. On va l'élargir. Ça se fait quoi ? 2 mètres, 2,5 mètres ? Exactement. Et on va en faire une vraie fonction. C'est du travail temporaire. On se croise, on discute, on boit le café, on passe des coups de fil. On s'est servi de tous les services, salle de réunion, sanitaire, salle de pause, etc., pour faire un filtre acoustique entre cette circulation et les open spaces. Là, c'est ? La salle de pause. La salle de pause, tu me montres ? Ben oui. Donc là, elle est en bout de chaque plateau ou elle est sur ce plateau-là ? Sur les deux niveaux. Sur le R plus 3 et le R plus 2. D'accord. Donc sur les deux derniers niveaux, on a une salle de pause qui vient interrompre la rue. Elle continue après. Ah, la rue ? On continue la rue. Ah oui, d'accord. Donc elle s'est interpellée. La salle de pause, c'est vraiment une salle de pause. C'est une pause au milieu du cheminement. Ah. C'est une halte. Alors, tu parlais de la façade et du calpinage. Qu'est-ce que vous avez fait sur cette façade, en fait ? Quel est ce graphisme ? C'est quoi ? Quel matériau est-il utilisé ? Alors, la façade, c'est du mur rideau. On a continué, en fait, la trame de façade originelle, qu'on a complètement épurée, parce que c'est un longage contemporain. Et ensuite, devant cette façade, on a le bâtiment qui est simple, avec ce mur rideau. Et devant, on a posé une résille métallique. Elle a un rôle un petit peu de filtre pour l'ensoleillement. Et la dernière fonction, c'était une fonction d'écrin. On voulait créer un écrin autour de ce bâtiment. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce projet en particulier ? Ce que je retiens, c'est la manière dont on a conçu le bâtiment. Avec les gens. C'est pour ça que c'est un beau projet. Merci. Félicitations, à bientôt sur Conseil. Merci beaucoup. Salut Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501